Bonjour à tous, mais tout d'abord détaillons l'actualité nationale et internationale de ce matin. La France a froid et le Ouest est sous la neige. Alors est-ce que ce mauvais temps va continuer ? Eh bien oui, Noël, le mauvais temps va continuer. Je suis en direct de 2015 et je peux vous dire que le climat est devenu très brutal. Ce dérèglement climatique qui s'aggrave, qui se poursuit, il est notamment lié à notre développement économique insoutenable et qui pourtant s'est poursuivi, a été entretenu depuis des décennies. Les principaux dirigeants de la planète qui se sont réunis à Lima, au Pérou, ils disent avoir trouvé un consensus, mais nous savons aujourd'hui que les résultats de cette conférence de Lima sont plutôt vides de sens et qu'elle ne suffira pas à enrayer le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle Alternatiba a décidé de motiver les Français et les Européens sur ce sujet dans la perspective de la conférence mondiale sur le climat qui doit avoir lieu à Paris en décembre 2015 et qui d'une certaine manière est présentée comme notre dernière chance. Après les villages des Alternatives, le tour Alternatiba, ce sont 5000 km à travers la France et 5 pays européens durant tout l'été prochain, tout l'été 2015, sur un drôle de vélo, symbole de la transition énergétique et de la solidarité. En effet, ce drôle de vélo, c'est un tandem, un tandem à quatre, une quadruplette pour présenter des initiatives simples, modestes et concrètes qui peuvent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Chacun pourra alors prendre conscience que pour ne pas changer le climat, c'est d'abord le système qu'il faut changer. Et si tout le monde s'y met, nous aurons une chance que la conférence de Paris en décembre 2015 permette de bloquer cette montée qui semble irrésistible du réchauffement climatique. C'est donc à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous de faire en sorte de donner un coup de pouce pour le climat. Prochain rendez-vous de la rédaction, 20h avec Claude Sérillon. Nous, on se retrouve demain à une heure moins le quart. Au revoir. Le Tour Alternative Art assemblera des dizaines de milliers de participants durant quatre mois. Mais pour réussir une telle opération, il faut les moyens logistiques, il faut pouvoir les financer. La somme est évaluée très exactement à 61 340 euros. Un financement participatif, ce qu'on appelle aussi dans le langage à la mode le crowdfunding, est ouvert sur le site d'Alternative Art pour assembler cette somme avant le 1er février. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Sachez que si vous y participez, même avec une somme minime, toutes les sommes sont acceptées, bien sûr, toutes les participations sont acceptées. Sachez que si vous le faites, vous contribuerez à préserver l'avenir de nos enfants, qui, je l'espère, nous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501